Meghan Markle ? Ce que la femme des Harry avait derrière la tête quand les Sussex ont quitté la famille royale. Meghan Markle et le prince Harry quittent la famille royale en 2020. La duchesse de Sussex avait un plan ambitieux en tête. Mais lequel ? Meghan Markle et le prince Harry avaient soif d'une certaine indépendance vis-à-vis de la famille royale britannique. Ce qui a mené le couple Sussex à faire une annonce choc sur les réseaux sociaux le 8 janvier 2020. Le duc et la duchesse de Sussex avaient annoncé, sans consulter aucun membre de la famille royale, leur intention de se retirer de leur rôle de membre seigneur de la firme. Nous avons l'intention de renoncer à notre rôle de membre, seigneur, de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendant, tout en continuant à soutenir sans réserve sa majesté la reine, se lit une partie du message du couple Sussex, rappelle le magazine Voici, le 28 mai 2024. La reine Elisabeth II convoque Charles III, alors prince de Galles à l'époque, et le prince William pour discuter de ce qu'il adviendra des Sussex. Meghan Markle, le prince Harry se fait hurler dessus pour leur décision. Résultat, comme le soutient le prince Harry dans sa série Netflix, on les intimidait pour les exclure de la famille royale. Le duc de Sussex se souvient, c'était absolument terrifiant de voir mon frère me hurler dessus, de voir mon père dire des choses tout simplement fausses, et ma grand-mère s'asseoir tranquillement et tout absorber. Le duc de Sussex a ensuite avoué avoir appelé son épouse Meghan Markle pour tout lui raconter. Elle a fondu en larmes parce qu'en 4 heures, ils étaient heureux de mentir pour protéger mon frère, alors que pendant 3 ans, ils n'ont jamais voulu dire la vérité pour nous protéger, a expliqué le prince Harry. Toutefois, selon une experte royale, l'ancienne actrice de Suits aurait toujours eu une idée derrière la tête. Meghan Markle, devenir superstar en se servant du prince Harry et de son titre. Jane Barr a déclaré au The Mirror que la duchesse de Sussex voulait prendre son Altesse royale et son titre pour devenir une superstar dans son propre cercle sur la scène internationale. Meghan Markle n'aura pas été heureuse avec une vie discrète et vraiment indépendante de la couronne comme celle des cousines de William et Harry. L'experte royale fait référence à la princesse Eugénie et à la princesse Béatrice qui servent la monarchie, mais rarement mises sur le devant de la scène comme le prince William et Kate Middleton, entre autres. Selon Jane Barr, Meghan Markle voulait plus.